T'es en train de faire la mécanique sur ton moteur et il te manque un joint pour le remonter ? J'ai la machine qu'il te faut ! Salut les amateurs de roues, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de découpe et graveuse laser. Les chinois ont arrêté de m'envoyer des trottinettes électriques et ils m'envoient des machines de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui je vais vous présenter la Scoopfun S30 Pro que vous pouvez retrouver sur le site Geekbuying via le lien en description. Petit préambule, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je fais principalement des vidéos de vélo et moto et je n'ai que très peu de connaissances dans la gravure et la découpe laser. Donc si vous cherchez des infos pertinentes sur cette machine en particulier, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'autres vidéastes qui à mon avis traitent mieux le sujet que moi. Moi je vais plus vous parler des utilisations qu'on peut en faire dans le monde de la moto sans trop rentrer dans les détails techniques. En parlant de détails techniques, j'ai la version de la Scoopfun S30 qui fait 10 watts de puissance. La surface de travail fait 40 cm par 40 et le pack pro est enrichi de l'option Air Assist avec un souffleur d'air qui permet de chasser les fumées au point de gravure. Si vous voulez plus de détails techniques, je vous invite à lire la documentation qui est dans le lien en description. Concernant le montage, ce n'est pas compliqué mais le manuel fourni est assez succinct et j'ai complété en regardant des vidéos YouTube pour être sûr de bien faire les choses. Tous les outils sont fournis et il y a même quelques vis supplémentaires. Une fois qu'on a fini de monter la machine, on n'a plus à y toucher et le reste se passe logiciellement en deux étapes. En premier, la modélisation de l'objet qu'on va vouloir découper ou graver et dans un second temps, le paramétrage de la machine. Pour l'expérience, j'ai voulu me faire mes propres joints moteurs. J'ai acheté une planche de papier joints sur Aliexpress, mais pour la découper, il me faut d'abord la forme du joint et aussi ses dimensions. J'avais quelques joints neufs et j'ai pu les scanner, mais on peut aussi scanner directement la pièce. Une fois scannée, on se retrouve avec une image et il faut transformer cette image en vecteur, en ligne en quelque sorte, pour que la machine puisse comprendre quelles lignes suivre pour découper. Là, je remercie Mathieu qui, grâce à son expérience, a pu modéliser rapidement un joint de boîte à clapper pour la 125 gaz-gaz. Et vu que la modélisation a été bien faite, la découpe finale est presque identique à celle d'origine. Il y a juste quelques traces de cramé sur celui-là. J'ai essayé de faire parer avec le joint du Bendix de la Redu, puisque j'avais eu quelques soucis avec le démarreur pour ceux qui avaient suivi l'histoire. Et là, j'ai installé le kit de réparation russe dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais je vais quand même revérifier l'état du démarreur le plus souvent possible. Je pense le faire toutes les 15-20 heures à chaque fois que je fais la vidange. Et ça serait pratique qu'à chaque fois, je puisse changer le joint sans avoir à le racheter. Si je peux le faire moi-même, c'est mieux. Cette fois, la modélisation, je l'ai faite moi-même et ce n'est pas très propre. C'était pixelisé et ce manque de précision dans la modélisation se reproduit à la découpe. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais les ronds ne sont pas très ronds. Ce n'est pas bien grave parce qu'au final, le joint se met quand même bien en place sur le carter. J'ai aussi eu l'idée de me servir de la découpe laser pour faire des fonds de plaques et des numéros de course. Il me restait un bout de kit déco, le kit déco de la plaque phare. Par contre, j'ai eu un petit souci quand je voulais la scanner pour pouvoir la modéliser pour la suite. Je n'ai pas pu la scanner en entier puisque le scanner de mon imprimant était trop petit. Donc, je me retrouve avec un modèle de fond de plaque phare qui s'arrête à peu près à ce niveau. Mais bon, ce n'est pas bien dérangeant. Aucune difficulté à la découpe, mais je vous conseille d'utiliser cette machine dans un endroit aéré et de bien vous renseigner sur les matériaux que vous découpez ou gravez parce qu'il se peut que certains soient toxiques. La découpe du papier vinyle dégageait pas mal de fumée et je peux vous dire que ça sentait pas bon. La découpe de la plaque phare était assez grande en termes de dimension et je me suis rendu compte que la plaque en métal qui est fournie et qu'on met en dessous pour protéger le support, elle est trop petite. Elle ne couvre même pas l'entièreté de l'espace de travail de la machine. Le rendu de mon fond de plaque fait maison est plutôt correct. A voir si ça tient dans le temps, mais ça, ça va plus dépendre de la qualité du vinyle. Voilà, c'était deux petites expériences pour tester un peu la fonction de découpe de la machine. La machine, elle n'a pas eu de difficulté à couper le papier joint ou le vinyle parce que ça devait faire à peu près 1 mm dépasseur, c'est pas bien épais. Et apparemment, avec ce laser d'une puissance de 10 watts, on peut couper jusqu'à environ 5 mm dans du bois tendre, enfin pas trop épais, comme du contreplaqué par exemple. Donc ça, c'était la partie découpe, mais la principale fonctionnalité de la Sculptfun S30, ça reste quand même la gravure. Je ne vous cache pas que je me suis pas trop attardé sur cette fonctionnalité car je n'en ai pas trop l'utilité. Le plus compliqué va être de bien paramétrer la machine. En effet, il va falloir jouer sur la vitesse de déplacement et la puissance du laser en fonction du rendu souhaité et du matériau utilisé. J'ai fait quelques tests avec différents réglages sur le logiciel Lightburn mais je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Le seul inconvénient qui me vient en tête, c'est que la découpe ou la gravure ne puisse se faire que sur une surface plane. Le laser doit rester à une certaine distance du matériau et on ne peut faire monter ou descendre le laser que manuellement. C'est d'ailleurs un réglage à faire avant chaque utilisation. Voilà mon niveau, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette machine. De mon côté, je vais essayer de me faire la main sur la modélisation parce que ça reste la partie la plus complexe. Il va aussi falloir que je pousse un peu les tests pour arriver à trouver les bons réglages qui permettent de faire des gravures propres. Je pense que je vais garder cette machine, j'en aurai quand même l'utilité. D'ici là, je sortirai de nouvelles vidéos de vélo ou de moto ou alors d'autres machines bizarres que m'en voient les chinois, je sais pas. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride !